Si vous vous intéressez à l'IA, c'est sans doute que vous avez compris que le potentiel en termes de productivité est très élevé et vous avez sans doute testé ChatGPT pour l'implémenter dans votre activité digitale et c'est peut-être devenu une habitude quotidienne de l'utiliser, personnellement c'est mon cas mais il vous manque peut-être quelques petites choses pour rendre votre utilisation encore plus productive. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 21 astuces à utiliser sur ChatGPT. Alors peut-être que certaines vous les connaissez mais je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous vous serez pris inévitablement une claque en apprenant l'une au moins de ces astuces. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à 21 astuces sur ChatGPT que j'ai réunies parce que la première vidéo que j'ai fait à ce sujet vous a énormément plu et c'est vrai que des fois on n'y pense pas mais comme j'utilise l'IA quotidiennement, c'est devenu une banalité pour moi mais ça ne l'est peut-être pas pour vous. Alors voici 21 astuces sur ChatGPT. Et si vous voulez devenir encore plus productif, allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. La première astuce à utiliser n'est peut-être pas si évidente pour vous mais en réalité ChatGPT, quand vous allez lui demander quelque chose, lui envoyer un prompt, il a très souvent beaucoup trop peu d'informations concernant votre demande. Ce qui fait que vous obtenez une réponse qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas sur mesure et pour éviter cela, n'hésitez pas à ajouter un petit mot, même une petite phrase qui peut faire toute la différence. Regardez, si je lui envoie tout simplement, rédige un article de blog sur différentes espèces de serpents, sans lui parler de mon activité ni de mon objectif avec cet article de blog, est-ce que c'est d'informer ou est-ce que c'est directement de renvoyer sur un site e-commerce ? Je reste très vague, évidemment on va avoir une réponse générique et je vous déconseille d'utiliser ce genre de réponse pour votre activité digitale. Il faut quelque chose de plus en profondeur qui va mieux comprendre vos besoins et mieux répondre à votre requête en implémentant par exemple des informations. Et pour s'assurer que ChatGPT ne manque aucune information, vous avez tout simplement besoin de lui dire des choses comme « De quelle information as-tu besoin pour mieux répondre à ma requête ? » Et là, ChatGPT va directement vous amener droit au but sur les informations qui lui manquent. Par exemple, la longueur souhaitée, le public cible, le focus géographique, le style et le ton, la thématique particulière, est-ce qu'il faut des illustrations, etc. Et ensuite, ça pourra vous aider à construire de meilleures comptes. Deuxième astuce, c'est le fait de demander des suggestions de modification de vos réponses directement à ChatGPT. Et c'est sans doute mon astuce préférée. Alors, c'est vrai qu'en réalité, il y a des choses parfois qui ne nous vont pas sur un résultat qu'on aurait obtenu sur ChatGPT. Mais en fait, vous avez tout simplement à demander à ChatGPT de faire trois suggestions de modifications pour aller plus loin dans la construction d'un contenu textuel. Regardez par exemple ici. J'ai donc créé mon prompt avec rédiger un article de blog sur les différentes espèces de serpents. J'ai mis les informations supplémentaires qu'il aurait besoin. Et voilà. À la fin, je lui ai dit, attention, à la fin de ta réponse, propose-moi trois suggestions de modifications à apporter à ta réponse. Considère cette première réponse comme un brouillon qu'on va ensuite utiliser pour construire une réponse complète. Et boum, nous avons donc notre réponse. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet parce que notre prompt nous a indiqué que ça devait faire entre 1000 et 1500 mots. Mais surtout, nous avons trois suggestions de modifications. Ajoutez des anecdotes personnelles. Incorporez des faits amusants. Proposez des conseils pratiques. ChatGPT ayant déjà beaucoup d'informations au sujet de ma demande, évidemment, il va faire les finitions ici en termes de suggestions. Et comme ça, vous pourrez creuser ensuite vos réponses. Troisième astuce, indiquez la taille de réponse que ChatGPT doit utiliser. Par exemple, si vous voulez écrire un tweet, il serait préférable de respecter une certaine norme de caractère. Pareil pour un article de blog qui nécessiterait un peu plus de contenu. Par exemple, avec ce simple prompt évidemment qui sert d'exemple, édige un article de blog sur différentes espèces de serpents, on peut prendre de X mots qui dure 5 minutes à lire. Et ChatGPT est très fort pour faire cela. Il va vous écrire quelque chose qui va se lire en plus ou moins 5 minutes, de quelques lignes, un seul paragraphe, ou même compter en tokens, la quantification qu'utilise ChatGPT pour quantifier le texte qu'il va produire ou recevoir. Par exemple, l'article doit faire 200 mots, ce qui est évidemment très peu. Et à ce sujet, vous pouvez utiliser le tokenizer d'OpenAI pour quantifier les tokens d'un texte. Et ça, c'est plutôt amusant. Selon les modèles de langage, ça peut varier. Par exemple, on attend avec impatience GPT 4O. Mais voilà, tokens 525 pour la réponse générée ici. Et ça permet de vous faire une idée des tokens. Et ensuite, vérifier si la réponse a été correctement effectuée. Avec le nombre de tokens en rapport. La quatrième astuce consistera à exemplifier ces prompts. Alors, ça paraît bateau, mais en fait, vous dans votre tête, quand vous allez demander de rédiger un article de blog, vous avez sans doute des exemples en tête. Mais ChatGPT n'est pas dans votre tête. Pas encore. Du moins, il faudra évidemment lui ajouter des exemples. Ici, je viens de joindre des mails à moi de ma newsletter. La lettre, il y a Insiders, dans laquelle j'envoie un email tous les deux jours concernant l'intelligence artificielle. Et là, voilà, avec des exemples, au total 9 exemples de mes mails, ChatGPT va pouvoir identifier comment j'écris. Et conseil supplémentaire, influencer ChatGPT à aller analyser ces documents en décrivant globalement ce que c'est. Ce sont des exemples sur lesquels il doit se baser pour identifier mon style rédactionnel. Emoji, phrase en gras, une phrase, une ligne sur deux, etc. Là, j'en ai rajouté pour qu'il comprenne directement là où je veux en venir. Évidemment, le prompt aurait pu être beaucoup plus poussé. Mais exemplifier vos prompts, ça permet directement à ChatGPT de voir comment il pourrait être plus pertinent à vos yeux. La prochaine astuce, ce sera d'utiliser une fonctionnalité qui est déjà présente sur ChatGPT et qui est très utile. C'est la fonction régénérer. Et vous allez voir que si je le fais plusieurs fois, on va avoir du coup plusieurs pistes à explorer. Par exemple, on peut générer trois pistes comme celle-ci, donc trois réponses comme celle-ci, afin d'identifier le meilleur mail pour ensuite explorer cette piste et faire des petites modifications. Je suis à deux sur deux. Voici la première version et la deuxième. Et ensuite, je peux en générer une troisième. Étant donné que chacune des réponses sera plus ou moins unique, on pourra explorer la meilleure version. Prochaine astuce, ce sera de récupérer le prompt d'une image. Et vous allez voir que ça peut énormément servir. Par exemple, si j'ai généré l'image d'un robot futuriste, je clique dessus. Et en cliquant dessus, je peux cliquer ici sur le petit « i » qui va nous donner le prompt. On peut voir plusieurs choses. Ça permet de comprendre comment fonctionne réellement Dali. Il faut voir que c'est en anglais. Et en fait, ce prompt, on pourra le prendre pour ensuite générer une image très similaire à celle-ci. Évidemment, ce ne sera pas la même, mais on peut reprendre le prompt et aller dans une nouvelle conversation, explorer encore en détail cette version ou pourquoi pas retravailler ce prompt. La prochaine astuce, ce sera la modification d'image directement générée par Dali. Peut-être que vous le savez, là directement, avec la mise à jour qu'il y a eu il y a quelques semaines, on peut tout simplement sélectionner une zone avec ce petit outil et ensuite marquer un prompt sur cette sélection. Par exemple, pourquoi pas faire apparaître un ordinateur ? Je ne sais absolument pas ce que ça veut donner parce que c'est pour un exemple, mais si jamais vous avez un texte incohérent ou une chose que vous voulez modifier, par exemple, on va faire apparaître un singe en bas de l'image, dans le passage, on peut. On sélectionne la zone et on dit concrètement ce qu'on veut modifier. Pour refaire l'exemple, j'ai tout simplement demandé d'avoir un robot qui était énervé. Et là, les yeux sont devenus rouges, donc évidemment, on peut retoucher les images beaucoup plus facilement. La huitième astuce concernera la connexion de Google Drive directement sur ChatGPT. Et ça, ça va avoir plusieurs avantages. Évidemment, Google Drive vous permet d'avoir tous vos documents, vos PDF, vos présentations PowerPoint, des vidéos que vous aurez upload directement sur le site, vos contrats, vos factures. Eh bien, vous pouvez donner accès à ChatGPT à l'ensemble de ces données. Vous aurez simplement à cliquer sur cette petite trombone et ensuite connecter des applications et cliquer sur Google Drive. Dans mon cas, j'ai accès à tous mes dossiers et ça me permet de pouvoir importer n'importe quel type de dossier. Par exemple, un Google Sheets. Neuvième astuce, je vais vous apprendre à contourner la limite des sites Internet qui vont bloquer l'accès à ChatGPT. Alors, si vous ne le savez pas, avec la fonctionnalité Web browsing, on peut envoyer directement ChatGPT sur certains sites. Par exemple, si je prends l'URL de cet article que je vais sur ChatGPT, je peux directement lui dire « résume-moi cette page ». Beaucoup de sites maintenant bloquent l'accès à ChatGPT sur leur site. Pour le coup, ce n'est pas le cas, mais si jamais ça n'aurait pas pu passer, j'aurais pu tout simplement accéder à la page, cliquer sur CTRL-S et télécharger l'intégralité de cette page Web pour ensuite la transmettre à ChatGPT. Et là, peu importe si le site autorise le robot ChatGPT, je pourrais travailler sur ce contenu. Vous avez également la même chose sur Web2PDF. Vous inscrivez l'URL et vous cliquez sur « convertir » et vous allez obtenir directement la page du site en format PDF. Prochaine astuce, ce sera de structurer vos promptes. En réalité, il faut voir vos promptes si vous débutez le prompting comme un squelette que vous allez ensuite remplir. Par exemple, vous pouvez mettre formellement « contexte de point » et ensuite marquer le contexte, « consigne de point » et entrer la consigne, « style de point » et ensuite entrer le style. Pourquoi pas pareil avec l'exemple, « exemple de point » et le but, c'est d'inscrire réellement ces mots dans le prompt pour que vous n'oubliez rien sur votre prompt. Et d'ailleurs, ça va aider ChatGPT à identifier à quoi correspond ce paragraphe. Voilà, il a par exemple « contexte de point », il va savoir que c'est du contexte. N'ayez pas peur de faire cela. En commençant comme ça, vous êtes sûr d'oublier le moins de choses possibles. Onzième astuce, je vais vous apprendre à utiliser ChatGPT même quand vous avez atteint la limite. Alors, pour cela, deux solutions. Il faut savoir que maintenant, avec la nouvelle version, quand vous utilisez directement GPT-4O, vous n'avez plus de limite. Enfin, moi, je n'ai pas été limité. Comparé à GPT-4, où est-ce qu'on va avoir une limite de 50 messages tous les 3 heures ? Mais si jamais vous êtes bloqué que, par exemple, le site ChatGPT est en panne, vous pouvez aller sur le Playground. Le ChatGPT pour développeurs, je le simplifie à mort. Mais voilà, vous allez sur cette URL et ensuite, vous sélectionnez Chat, le modèle que vous voulez, et vous retrouverez même les anciens modèles. Et par exemple, GPT-4 Turbo qui est accessible ici. Et vous pouvez entrer votre prompt et continuer à utiliser ChatGPT. Cependant, là, ça sera facturé par utilisation. Mais rassurez-vous, on est sur des fractions de centimes par prompt. Mais si ChatGPT est essentiel pour votre travail, moi, c'est mon cas, eh bien, on peut quand même utiliser cette technique. Douzième astuce, comparez un modèle de langage OpenAI. Et là, on sera encore sur le Playground. Il va nous servir, par exemple, à cliquer ici sur Compare. On va pouvoir directement sélectionner deux modèles de langage, par exemple, GPT-4O et ensuite, ici, GPT-3.5 Turbo. Je mets mon prompt, j'entre le prompt et on peut voir les deux différentes réponses. Et on pourra juger la capacité d'un modèle de langage et les petites différences qui feront que vous allez utiliser un modèle plutôt qu'un autre. Spoiler, je vous conseille quand même d'utiliser GPT-4O. Treizième astuce, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez partager vos conversations et obtenir un lien de celle-ci. Et pour cela, c'est très simple. Il y a un logo en haut à droite. Vous allez cliquer dessus et prendre tout simplement le lien unique de votre conversation. Vous allez le copier et pouvoir le partager, par exemple, avec votre collaborateur, avec un ami. Et celui-ci, sans même avoir de connexion Internet pour avoir vos messages. Donc, c'est plutôt pas mal. Prochaine astuce, vous pouvez modifier des documents directement à l'aide de tchat GPT. Pour le coup, regardez, j'ai collé mon article de blog ici. Je vais le télécharger simplement. Voilà, en format .doc. Je vais lier mon document et directement lui envoyer. Et vous allez voir. Et voilà, tchat GPT a modifié mon document. Il a mis des titres en gras, mais globalement, on aurait pu pousser la chose un peu plus loin. Et tout ça pour vous dire que c'est possible de faire modifier directement un document par tchat GPT. C'est simplement du code. Prochaine astuce, grâce à la capacité de vision qu'a tchat GPT, vous pouvez tout simplement extraire du texte. C'est-à-dire que là, si je mets une image d'un panneau, d'ailleurs, on peut voir que 3 est à 170 km. Et j'habite à 3. extrait le texte visible sur cette image. Et on peut voir que c'est une capacité de tchat GPT d'extraire du texte. Il va reconnaître formellement les kilomètres et le nom des villes. Et si je demande où a été prise cette photo, il est en train de faire des recherches. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, il a mis le nom de la route, etc. Il s'est renseigné. La photo a été prise sur l'autoroute A31, également connue sous le nom de l'autoroute Lorraine-Bourgogne. C'est sympa. Prochaine astuce, utilisez Data Analysis. J'ai failli dire code interpréteur, mais ça ne s'appelle plus comme ça. Pour faire des nuages de mots. Par exemple, ici, je peux lui dire, réalise un nuage de mots avec des idées de business dans le domaine de l'IA. Mais évidemment, c'est à titre d'exemple. La meilleure des choses à faire, c'est quand vous êtes directement en train de réfléchir, de brainstormer sur un projet, sur des idées. Vous pouvez demander à ChatGPT de représenter cela sous forme d'un nuage de mots, qui va déjà avoir beaucoup plus d'impact pour réfléchir. Personnellement, c'est mon cas. Je préfère voir des images comme celle-ci. Évidemment, le prompt n'est pas assez poussé, mais globalement, nous avons une image avec un nuage de mots. Des mots dans tous les sens et ça peut vous aider. Prochaine astuce, utilisez l'intégralité des capacités de Data Analysis quand vous voulez analyser des données. Typiquement, il n'existe pas seulement un seul tableau disponible sur ChatGPT pour vous représenter une courbe. Mais il existe beaucoup d'autres formes de tableau directement présentes sur ChatGPT. Par exemple, ici, je viens de lui envoyer le prix du Bitcoin retracé depuis sa création. Et j'ai demandé à ChatGPT de représenter ces données dans un maximum de types de graphiques possibles en utilisant Data Analysis. Il me donne tous les graphiques, graphiques linéaires, graphiques à barres, graphiques en secteur, graphiques nuages de points, histogrammes, et on va avoir plusieurs courbes. Et là, c'est très intéressant. Et waouh, là, je n'avais jamais vu des choses qui apparaissent comme ça en direct. Il y en a que je n'avais pas encore vues sur la nouvelle version de Data Analysis. Bon, là, c'est l'ancienne version, mais ce n'est pas très grave. Mais vous pouvez voir que c'est tout de suite déjà beaucoup plus intéressant. Vous allez pouvoir ouvrir cela et aller directement constater les données qui ont évolué année après année. Dix-neuvième astuce, bon, ok, elle est un petit peu donnée, mais c'est tout simplement le fait de télécharger ses graphiques. Et je ne vous dis pas ça pour rien. Regardez par exemple, si je clique ici, vous avez l'ancienne version. Bon, elle est bien, elle fait l'affaire, mais elle est vraiment très brute de décoffrage. Alors qu'avec la nouvelle version, vous pourrez même ajuster la couleur. Si votre site internet est, par exemple, en violet, mettez le code couleur de votre site internet et cliquez tout simplement sur télécharger. Et vous allez obtenir une image plutôt intéressante de cette courbe. Le tout en PNG, ça fait plaisir. Prochaine astuce, si vous voulez ne pas perdre de temps à lire beaucoup, beaucoup trop de textes, vous pouvez tout simplement aller en bas et cliquer sur ce petit icône qui va faire lire la réponse à haute voix à Tchadjpt. Et le tout avec une voix très cohérente et très belle. Bon, un petit accent anglais, mais écoutez, on n'est pas sur du Google Translate. Voici les différentes représentations graphiques des données sur le prix moyen du Bitcoin. 1. Graphique linéaire. Montre l'évolution du prix moyen du Bitcoin au fil. C'est plutôt sympa. Prochaine astuce, créez des GPT si jamais vous avez des tâches qui sont répétitives. Enfin, répétitives, plutôt récurrentes. Par exemple, si vous avez comme tâche principale de créer des articles de blog, vous pouvez créer un GPT qui va être un chatbot personnalisé que propose Tchadjpt. Et le plus gros dans tout ça, c'est que c'est accessible à tous. C'est très simple. Vous allez cliquer sur créer et ensuite accéder à une fenêtre. Ici, vous allez mettre le nom de votre chatbot, une description qui va avoir finalement peu d'impact sur comment va agir le chatbot, même aucune. Mais ce qui va faire agir le chatbot, ce sont ses instructions. Ici, ça va être le prompt. Dans quel rôle il doit se mettre ? Les consignes ? Quelles sont ses limites ? Quelles sont ses contraintes ? Etc. Etc. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre vos fichiers pour faire une base de connaissances. Le knowledge. Et ça, c'est un pilier fondamental des GPTs. Et ensuite, vous pouvez lui mettre l'action, par exemple, de générer des images avec Dali, naviguer sur le web, utiliser code interprèteur ou encore connecter ce chatbot. A une technologie externe, à une API. J'en ai énormément et je me suis même cloné dans un GPT, et il va pouvoir créer des emails à moi directement pour ma newsletter. Je ne l'utilise pas parce que je veux créer une vraie relation avec ma newsletter, mais il est quand même très puissant. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo concernant les 21 conseils que j'ai à vous donner pour utiliser ChatGPT de la meilleure façon possible. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de l'IA, je vous conseille ma formation ChatGPT 360. Et à ce sujet, je vais inclure une promotion de moins 50% qui sera accessible en description. En utilisant le lien, le prix va passer à 97 euros. Cependant, les coupons seront limités avec un maximum d'utilisation de 20 coupons. Alors dépêchez-vous, cette vidéo va probablement faire des milliers de vues. Regardez s'il y a encore de la place. Mais en tout cas, la formation ChatGPT 360, c'est la formation complète et globale sur l'apprentissage de ChatGPT pour pouvoir l'utiliser comme un pro, comme le top 1% des utilisateurs. Je décrypte chacune des fonctionnalités de ChatGPT pour que vous puissiez en tirer un maximum. Je vous laisse aller voir ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.